Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est dommage, mais c'est arrivé Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Merde Très bien, nous resterons à l'hôtel Ils me connaissent ici, j'irai leur parler Ouais, pas mal, pas mal Je vous préviendrai lorsque les réparations seront terminées Pas de problème Bah merci mon pote Oh, il n'y a plus de jolie musique Il n'y a plus de la musique, non ! Ouh, la réunion Nous n'avons pas souvent la chance de nous retrouver ensemble comme ça Ouais, même il y a des fantômes derrière qui écoutent Cloud, qu'est-ce que t'en penses ? Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé ? Je ne sais pas vraiment, vu que je n'étais pas là au début Ouais, raconte Ouais, raconte, bonne idée Je suis là depuis le début Je ne sais pas ce qui s'est passé moi non plus Clone, mais qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Allez, dis-nous Ok, je vais essayer Nous cherchons Sephiroth Sephiroth doit être à la recherche de la Terre Promise La Terre Promise ? Une Terre pleine d'énergie Mako C'est en tout cas ce que croit la Shinra Je ne sais pas si elle existe vraiment Les Cetras retournent vers la Terre Promise Une Terre censée leur apporter un bonheur suprême Cetras, c'est une maladie Non, on verra ça plus tard pour les géostigmates C'est comme ça que les anciens se font appeler Eh, tu n'as pas écouté les aînés Eh, tu n'as pas écouté les aînés au Canyon Cosmo ? Tu ne sais pas où se trouve la Terre Promise des anciens Tu chercheras et tu voyageras jusqu'à ce que tu le saches Et tu sentiras que c'est la Terre Promise Iris, tu le sens toi aussi ? Je crois que oui Alors Sephiroth parcourt le monde parce qu'il recherche la Terre Promise, c'est ça ? C'est entre autres ce qu'il recherche La matéria noire Diom a dit qu'un homme vêtu d'une cape noire recherchait la matéria noire Ouais, là ça m'étonnait que tu me parlais de ça alors qu'on ne parlait pas de ça Je ne sais pas même ce que c'est ce qu'est la cape noire Il y a combien d'hommes comme ça avec des capes noires ? Et des nombres tatoués Tu sais bien sûr, mon tatouage est le chiffre 13 D'où tiens-tu ce tatouage ? C'est Ojo Oui, j'ai les cicatrices de guerre mais le numéro a été tatoué par Ojo Alors il y en a au moins 13 ? 12 Oui, moi aussi, c'est tellement compliqué Qu'est-ce que c'était tout à coup ? Quoi ? C'est tout ? Je vais me coucher ? C'est tout ? Et la matéria noire ? Tu ne comprendras pas Tu ne comprendrais pas même si je t'expliquais Maintenant il faut agir, nous commencerons demain Cloud Je suis le numéro 13 Vais-je sombrer dans la folie moi aussi ? Mais non, t'es un gentil toutou Je ne sais pas ce que tu as fait Ojo mais tu vas bien depuis, non ? Mais courage Mais je... Arrête, très très, un peu de courage Ouais, t'as 16 ans, merde Tifa Il n'y a pas que toi qui s'inquiète Je ne sais pas ce qui se passe mais notre situation est mauvaise Eh si, retournons à nos chambres Il s'est endormi lui Ah j'aime bien On a des personnages secondaires mais Ils interagissent quand même avec les perso principales, c'est pas mal Qui est là ? Remarquez les gens mais... Ouh Tifa, merde C'était pas prévu que ce soit toi Je pensais pour Iris de base Bon c'est pas grave Autant que ce soit pas la pute Oh je déconne bien sûr les gens Cloud ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je réfléchissais à ce que j'allais dire mais c'est très gênant J'avoue que c'est le faire en fait avec les éclairs derrière qui s'est dit Hey Cloud, pourquoi ne partirons pas tous les deux pour passer un peu de temps ensemble ? Allez, partons, ah ! Hey, qu'est-ce que tu fous ? Oula Cette nuit sera magique, toutes les attractions sont gratuites Qu'en pensez-vous tous les deux ? Il va y avoir un spectacle à Square Evendement Allons, allez on y va Ouais bon Square Evendement c'est... Ah bah non j'ai même... J'ai appuyé sur les touches alors que... Que c'était pas vrai Enfin que ça marchait pas Félicitations ! Vous êtes notre centième couple aujourd'hui Vous serez tous les deux les vedettes du spectacle de ce soir Oh merde ! Comment ? Oui maintenant c'est facile Joue simplement comme tu le sens Les autres acteurs te couvriront C'est complètement du... De l'improvisation ! Viens par ici Hey, ça a l'air chouette Allons-y, allez Cloud, on essaie Ouh la 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 Oh non, pas du théâtre, pas encore ! Et un jour, il y a très longtemps de cela Une ombre menaçante apparue au-dessus du paisible royaume de Galdia La princesse Rosa était kidnappée par l'infâme roi d'Aragon Balbados Que va-t-elle devenir ? C'est alors que le héros légendaire Alfred fait son apparition Ouais bon, Alfred et Cloud ça fait bizarre quand même Oh, tu es certainement le héros légendaire Alfred ! Non Hey, c'est à toi Oui, toi Oh, tu es certainement le héros légendaire Alfred ! Je vous en conjure Vous seul pouvez sauver la princesse Rosa Maintenant, allez Parlez au roi Oh, légendaire Alfred, tu es venu pour sauver ma bien-aimée Rosa Je me demande si c'est pas Dieu qui est déguisé là-dedans en fait Les gens, sans déconner Au sommet d'une dangereuse montagne récite l'infâme roi d'Aragon Balbados Qui a kidnappé la princesse Rosa Mais tu n'es pas encore prêt à vaincre l'infâme roi d'Aragon Adresse-toi à quelqu'un qui pourra t'aider Le forgeon Ah, non, le merde, le magicien A qui vas-tu parler ? Aux soldats ou aux magiciens ? Juste pour le lol Je vais parler aux magiciens L'autre, il va me dire de le bourriner Donc je veux voir ce qu'il va me dire le magicien Je suis un orman, le plus grand des magiciens Que veux-tu savoir ? Le point faible du dragon Les mensurations de la princesse c'est mauvais quand même Donc les points faibles du dragon Ah, le point faible du roi dragon C'est à n'en pas douter L'amour, la force d'une amour sans borne D'un amour sans borne pardon La puissance de l'amour C'est la seule arme qui puisse résister au croc de la femme roi dragon Et merde Oh, que va-t-il se passer ensuite ? Oh, héros légendaire Regarde Ah, c'est mignon Kaa Je suis Balbados, le roi dragon Je n'ai fait aucun mal à la princesse Je t'attendais, toi Je t'en pries de moi, héros légendaire Comme ça ? Ouais, c'est bon Kaa Affronte ton destin et meurt, Alfred Je connais déjà ton nom Ah merde, c'est le dragon Et maintenant, héros légendaire Regarde ce qui va arriver à ta bien-aimée Un baiser, la puissance du véritable amour Quoi ? Oh merde Si j'aurais pu sauvegarder, je vous aurais fait les trois légendaire Parce que ça, ça doit être épique quand même Bon, allez, embrassez la princesse C'est juste pour le lol Pour respecter l'histoire Cloud Je veux dire Alfred Malédiction, le pouvoir de l'amour Oh regarde, l'amour a triomphé Je m'attendais à un Tadanadanadanadanadan Rentrons tous à présent Et allons célébrer cet événement Oui, c'est cela, allons-y Cloud, il fait l'hélicoptère Oh, grande est la puissance de l'amour Et c'est ainsi que s'achève l'histoire du légendaire héros Alfred C'est Cloud, connard Qui c'est qui a osé me siffler ? Je vais te chercher C'était marrant Si on allait faire sur la gondole après La gondole, la grande roue, madame Bon, je ne touche pas à ce moment-là Deux, s'il vous plaît Voici deux tickets Non, c'est gratuit sans déconner Alors détentez-vous et profitez du spectacle de Gold Saucer Oh, c'est chouette Oh, Cloud C'est vraiment joli, non ? Vais-je prendre les devants et lui dire ? Quoi ? Harry serait probablement capable de lui dire sans hésiter Cloud ? Il est dur d'être des amis d'enfance Je veux dire, sinon nous aurions pu... Oui ? Cloud ? Non, ils ont censuré le moment Oh non, c'est dégueulasse On veut la scène d'amour Cloud, j'ai passé une excellente soirée Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire il y a une minute ? Rien 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 Oh, regarde-leur, nous devrions rentrer Oh oh Qu'est-ce qu'il se passe avec Kate 6 ? Il va faire une connerie, je le sens Danse-nous le Gundam Style ! C'est Kate 6 ? Il a l'air bizarre Ce ne serait pas la clé de pierre par hasard ? Eh, Kate 6 ! Oh putain ! Reprend vite le clavier ! Merde ! Il est parti par où ? C'est pas le bon chemin, c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon chemin Vite, 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 il faut le rattraper, il faut le rattraper ! Speed, 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 speed ! Speed ? Ou ? Wonder ? T'es gros, tu sais Ah, exactement où allons gagner les GPs ou euh... Euh...Chokobo ! Je crois Et rentre dans le truc Chokobo ! oh merde 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 tu pourras pas t'enfuir oh y'a des pin-up oh merde oh putain c'est quoi ça qu'est-ce par ici enfin je t'aime la chine-ra au espion c'est lui bien joué qui a été site et je ne vais pas me permettre me mettre à fuir ni me cacher oui j'étais un espion j'ai été chassé par la chine-ra ne fais pas l'idiot avec nous je n'y peux rien et si on continuait comme s'il ne s'était rien passé comme si c'était rien passé sans façon tu as vraiment un sacré culot de dire des choses pareilles alors que tu n'es qu'un espion et alors qu'est ce que vous allez faire me supprimer de toute façon vous perdriez votre temps ce corps n'est rien d'autre qu'un jouet mon véritable corps est au quartier général de la chine-ra à midgar c'est de là bas que je contrôle ce chat en peluche alors tu es au service de la chine-ra qui es tu oh là je ne peux pas vous dire mon vrai nom on n'avance pas c'est vrai je vous l'avais dit discuter mais ne servira à rien alors pourquoi ne pas continuer simplement votre voyage j'ai l'air plaisanté je suis employé par la chine-ra mais nous ne sommes pas complètement des ennemis il y a quelque chose qui me tourmente je pense que c'est votre manière de vivre vous n'êtes pas payé vous n'avez aucune reconnaissance et pourtant vous continuez à risquer votre vie cela m'oblige de réfléchir de la façon dont je vis je ne pense pas que je me sentirai fier si les choses s'arrêter là tu mens encore on devra toujours te surveiller tu restes un espion nous ne pouvons pas continuer avec quelqu'un comme toi allez soit réaliste c'est bien ce que je pensais je pense qu'il ne sert à rien de discuter alors je me suis préparé pour faire face à une telle situation écoutez ça au merde papa marlène et c'est tifa tifa tu sais bien bon le seul moyen de m'écouter le seul moyen c'est de m'écouter sale crapule je ne voulais pas m'en arriver là moi non plus pas en utilisant des coups bas en prenant des otages enfin vous n'avez plus guère le choix alors continuons comme auparavant oh putain il faut aller au temple des anciens non je sais où il se trouve je vous dirai plus tard moi aussi chez willet je suis passé devant deux trois fois pour m'entraîner de base naturellement nous nous y arriverons après la chinra mais il faudra faire avec oh et bien nous sommes coincés on va être obligé de faire ce qu'il dit marlène au mer les seuls moments du jeu que je me souviens plus c'est obligatoirement les moments les plus importants c'est complètement n'importe quoi moi est ce que je suis reposé par contre qu'a tu fait pendant tout ce temps cloud oh ouais à propos du temple des anciens je crois que si nous partons avec le tini bronco à l'est vers la mer nous devrions le trouver et bien on peut se mettre en route qui va partir je vais y aller mais je vais sûrement y aller bon déjà ok et je vais prendre vincent parce que voilà fuck you toi je t'en veux à mort enfin alors à plus tard espèce d'enfoiré surtout à lui je vais le tuer même si la musique est là j'ai envie de le tuer et on se casse vite 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 voilà là normalement ça devrait être réparé voilà et donc les gens je vais me diriger vers le temple des anciens je vais vous montrer la petite carte du monde je vous montrerai où il est puis ensuite je ferai une pause encore une fois et j'irai m'entraîné parce qu'il faut être approximativement niveau 35 pour pouvoir faire correctement ce temps j'ai pas envie de mourir à des endroits stratégiques qui font très mal sans déconner déjà que ce temple c'est pas de la rigolade vous allez voir pourquoi enfin voilà tac 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 on passe tranquillou le tini bronco est tout au sud j'aimerais avoir une vue latérale s'il te plaît cloud de face pardon ainsi il faut faire ça pour avoir une vue de face c'est horrible enfin toujours avec le yoshizuki c'est une arme cheaté à vincent non je veux iris moi parce que elle a un bout elle a des bonnes magies j'ai envie d'avoir ces dernières limites quand même à iris avant de partir dans ce château de fou enfin dans ce temple de faute on va devoir faire qui est quand même super difficile enfin voilà on augmente un peu les personnages tout ça faudra buter un max maximum d'ennemis avec vincent et iris parce que vincent pour avoir ses prochaines limites faut tuer par exemple 95 ennemis avec 200 bordel et nous il c'est un gros c'est pas mal faut faire beaucoup de choses avec vincent pour qu'il ait plus de force enfin vous me comprenez alors qu'est-ce que ça va être là toujours bon on va utiliser iris et on va buter le gros avec vincent il n'arrive pas à monter c'est horrible voilà là ça devrait être bon toujours la belle musique voilà au pire petite accélération des combats ça peut être pas mal efficace je continue à parler comme ça en commentant tranquillement bien tranquille mais peut-être qu'on va faire une petite accélération pour les combats c'est tout ce qu'on fera ensuite pour le parcours vous voyez j'ai laissé le tinibonko là j'aurais dû mettre à côté ça aurait été plus simple mais voilà il faut toujours que j'ai un combat à côté bah ça fait du bien iris tout ça non je veux que l'autre derrière ainsi les contégés ah voilà la contre-attaque a été lancé sur les machins voilà et là on va tous les buter avec le feu j'espère voilà c'était pas mal quand même et voilà heureusement quand on est en véhicule dans la mer il n'y a pas d'ennemis sinon ce serait le bordel ce serait comme dans pokémon vous utilisez surf et ce serait le bordel voilà 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 donc c'est vers l'est c'est c'est là voilà vous voyez c'est l'espèce de pyramide que vous avez là bas le temple inca comme je l'appelle moi c'est cette pyramide là qui est le temple des anciens malheureusement je vais pas y aller maintenant quoi que je vois quand même les ennemis qu'on peut affronter quand même dans cette forêt ce serait pas mal juste pour voir s'ils sont assez puissant pour que je m'entraîne ici ou pas merde des insectes j'aime pas les insectes et je suis en furie merde elle lui aussi elle non ils font chier allez on leur fait un peu de magie ça leur fera plaisir du poison c'est tout n'importe quoi qu'est ce qu'ils vont nous faire encore ces insectes voilà déjà ça fait deux un seul oh merde aïe et en furie en plus ça on est quand même dans la merde si je peux le dire en furie et en poisonné faut le faire enfin c'est pas grave leave it to me it's mario ah quoique ils ramènent quand même pas mal d'expérience non ils sont toujours plus puissants ce que je connais donc les gens ont fait une petite coupure et on se retrouve tout de suite dans le temple des anciens moi sur ce je vais vous montrer un peu de temps 5 secondes où je vais pour m'entraîner parce que c'est un endroit assez spécial pour les petits niveaux qui est fort sympathique d'ailleurs et donc voilà il faut faire un petit chemin assez compliqué avec le tiny bronco enfin il est chiant surtout qu'on doit faire toute la map limite ça c'est le seul problème il faut juste aller dans des endroits au sud-est vraiment sud-est c'est juste là devant vous là regardez juste là on va faire un petit combat pour le lolz sans accélérer ou quelque chose vous allez voir c'est quoi ça ? ah ça c'est une ville que je connais pas encore que j'irai voir peut-être plus tard allez voilà petit combat qu'est-ce que c'est ? oh c'est un griffon oh fuck c'était pas ce qui m'intéressait le plus on va dire un petit sceller le mal ça fait toujours plaisir ah ça l'a pas paralysé aïe 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 tire au pigeon et il s'est envolé vers d'autres cires pour l'instant on en profite une petite trine ça va faire plaisir et je crois qu'il va être mort à partir de là même pas coup mortel allez on a découpé le pigeon en deux tellement il s'est envolé sur lui même enfin bref les gens sur ce bon oui c'est pas des monstres puissants mais c'est pas ceux là que je voulais vous montrer on se retrouve tout de suite les gens allez à tout de suite heureux les gens ça fait une heure à peu près que je suis en train de m'entraîner que je suis en train de me dire bon ça sert à rien on va de s'entraîner on y va on va tout bourriner tout ça enfin bref les gens voilà on va aller au temple des anciens parce que j'en ai rien à foutre regardez je suis quand même un peu augmenté mes niveaux de deux niveaux à peine je crois presque trois pour Iris d'ailleurs faut que je les guérisse un peu parce que voilà j'ai été acheter des objets aussi entre autres je suis allé au dans un endroit qu'on a pas vu je vous montrerai ça plus tard parce que ce sera un endroit un endroit où on devra obligatoirement y aller donc voilà le temple un cas des anciens oh ouais j'ai plus de con ici berk il est un peu porri ah ah Iris ok c'est le temple des anciens je sais je le sens la connaissance des anciens flotte vous pourriez vous unir avec la planète mais la force de votre volonté vous en empêche vous pour l'avenir pour nous que dis-tu comprends-tu le sens de tes mots wow 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 tu es mal à l'aise mais ça va parce que je le parce que je suis là pardon je ne comprends pas wow c'est c'est bizarre il y a un costume noir là-haut c'est bizarre bon attendez je réponds 5 minutes à un sms pour dire ta gueule fais pas chier voilà je préfère le dire comme ça je veux entrer ouais mais attends il y a un mec en costume noir là-haut qui est mort wow 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 noir de la matéria noire regarde c'est le numéro 9 qui est tatoué wow wow what the fuck what ils s'envolent vers l'autre cieux est-ce que je viens de comprendre ce qui se passe c'est vraiment volé Tseng hé c'est Tseng Tseng des Turks je me suis fait avoir par l'autre endroit là bah lui aussi il s'est fait avoir ce n'est pas la terre promise que cherche Sephiroth Sephiroth il est à l'intérieur tiens prends ça attention à toi mince la chance a commencé à tourner lorsque j'ai laissé partir à Eris le président avait tort tu as tort la terre promise n'est pas comme tu l'imaginais et je n'apporterai aucune aide oula de toute façon la Shinra n'avait aucune chance de gagner tu es dur je savais que tu dirais ça euh merde c'est Tseng qui dit ça la clé de pierre place-la sur l'autel clé de pierre il est juste blessé pour vous dire le truc tu pleures Tseng est avec notre ennemi les Turks mais je le connais depuis l'enfance il n'y a pas beaucoup de gens dont je pourrais dire ça en fait il n'existe sans doute qu'une poignée de gens dans le monde qui me connaissent vraiment oh fais chier les SMS non non ça va mais ça va t'inquiète ça me dérange pas oh non mais c'est ah ça m'énerve bon petite dédicace à à une grande amie à moi voilà c'est fait parce que les gens je vais vous expliquer un peu plus tard ce qu'il se passe en fait mais c'est pas important oula il est entré dans le sol il y a plein de coffres géniaux mots sensations il y a tellement ici aucune sortie impossible de revenir sur nos pas mais j'ai l'impression que tout est fait de matériel oh bon il y a une matéria là-bas cloud je sais que ça va être dur mais ne baisse pas les bras nous pouvons y arriver toi reviens ici saloperie faut te poursuivre c'est ça faut te poursuivre et bah moi je vais te poursuivre bon d'accord c'est un vrai labyrinthe limite comment on fait déjà pour récupérer certaines matéria ici déjà ah fuck you les combats bon ça je vais les passer parce qu'on est en train de poursuivre allez c'est parti tac 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 faut y aller faut y aller faut poursuivre ce mécréon et je vais essayer ah il est là-haut je le vois ouais non pour le récupérer je sais comment on le fait mais comment il a fait pour monter ah d'accord là il y a un coffre trident ça doit être pour iris cul de sac là il n'y a pas de cul de sac tac 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 Allez, voilà. En plus, petite information, les gens, comme ça vous saurez un peu plus tard ce qui va se passer, c'est qu'ici, on pourra avoir quelque chose de très spécial. Vous allez sûrement me demander quoi. On pourra avoir... Euh, oui, je te parle, mon pote. Nium, Nium. On pourra avoir l'arme spéciale d'Aerys. Eh bien, enfin, nous nous rencontrons. Je m'excuse, je t'ai fait attendre. Ce sont les esprits des anciens. Quoi ? Ils ont quitté leur planète depuis longtemps, afin de protéger ce temple. Ils ont perdu la parole pendant ces longues années. Non, ils n'ont pas eu besoin de mots depuis le début, parce qu'il n'y avait qu'un seul objectif pour ceux qui étaient restés dans le temple. Raconte-moi. Rien à faire. Je n'arrive pas à comprendre la suite. Tu as peur ? C'est parce que ces filles recèdent dans le temple ou y a-t-il une autre raison ? Nium, Nium, puis-je acheter quelque chose ? Laisse-moi me reposer. Je vais enregistrer ma partie. Ouais, pour l'instant, je vais enregistrer. Et on va se laisser ici, les gens, parce que comme le temple des anciens est quand même assez bordélique, je crois que j'ai récupéré la clé avant. Qu'on va aller au temple des anciens. Je crois avoir à peu près fait un bon épisode, là. Donc voilà, les gens. Sur ce, on se dit, bien sûr, bientôt, dans quelques instants, à la prochaine mode de continuation. Allez, bye. Parce que là, ça va être... Ça ne va pas être du gâteau. Non, je ne vais pas utiliser Bette Galienne, parce que ça ne sert strictement à rien, limite, là. Demi, allez. Attends, mets plein la gueule. Dommage que ça ne fait vraiment pas l'effet de demi, en fait. L'effet de demi, des fois, ça sert à... Non, 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 pas de Bette Galienne. J'aurais utilisé une limite pour rien. Chaud. Bon, et puis, fuck, je finis ce temple des anciens. Il faut trouver la sortie. Qui est... Je ne sais plus où. Enfin, on descend, allez. La dernière fois, je l'avais perdu, c'est pour ça que je... Je vous jure, les gens... Le newm newm, là, que j'ai vu. Le newm newm que j'ai vu, là, tout à l'heure. Je ne le voyais pas. Ah, d'accord, non, il y a un truc, là. Alors, comment je peux... Tac, 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 ok. Il faut passer par là, par là, par là. Il faut essayer d'avoir un bon sens de l'orientation de toutes mes de légendes. Aïe, 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 aïe. Il y a encore des combats avec... Oh, putain de merde, c'est... Aïe, 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 d'accord, je vois maintenant d'où ils viennent certains boss que j'ai pu voir. Poison liquide. Aïe, 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 aïe. Je suis une bête galienne. Tac, caca, je vais tous vous bouffer. Éclate, bête ! Genre, il nous fait un triple, quadruple Genki-Nama. Bleh ! Non, en fait, les gens, je pense qu'on va se laisser ici, parce que je ne suis pas très motivé, là, pour le faire le temple, pour l'instant, parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Bon, ok, je ramasse ça d'abord, je vais ensuite retourner là-haut, punch vaudroyant, je vais remonter là-haut, et donc voilà. Sur ce, les gens, on se dit à la prochaine, bonne continuation, les bye. Moi, je vais quand même m'entraîner encore un tout petit peu, je vais aller sauvegarder tout ça. Et donc, voilà, sur ce, on se dit à la prochaine, bonne continuation, les bye, les gens, oh yeah ! Allez, grimpe, Cloud ! Sous-titrage ST' 501